Bonsoir à tous messieurs dames, sachez que demain c'est l'hiver qui débute sur le calendrier, pas avec cette douceur qui persiste encore sur le pays, mais souvenez-vous il y a 5 ans à Paris, et bien nous avions relevé 15 cm de neige. La douceur est encore bien présente et on manque bien sûr de neige, que ce soit sur les reliefs ou en pleine. Nous avons également ce front qui va légèrement onduler sur la moitié nord et des conditions anticycloniques qui s'étalent toujours de la péninsule ibérique vers l'Europe de l'Est. Et cette douceur, elle va persister jusqu'à Noël, voire même jusqu'au Nouvel An. On restera 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors côté temps, et bien demain vous retrouverez un ciel couvert sur une grande moitié nord, avec des pluies relativement faibles de la Bretagne à la Normandie jusqu'à la côte d'Opale, ainsi que vers les frontières du nord-est. Des entrées maritimes qui vont persister ces prochains jours autour du golfe du Lyon. Le vent sera sensible près des côtes de la Manche jusqu'à 80 km heure, et tout cela va régresser dans l'après-midi avec toujours cette petite pluie que vous retrouverez essentiellement sur la Bretagne, le Cotentin et ainsi qu'autour du golfe du Lyon. Le vent marin soufflera jusqu'à 70 km heure. Les températures du matin, bien sûr très douces, notamment sous les nuages. 13 degrés sur le Finistère, 11 degrés à Paris, 0 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, des valeurs qui resteront 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. 10 degrés à Dijon, c'est la minimale, 14 degrés pour Paris, 15 degrés attendus à Lille, 13 à Strasbourg. 15 degrés également pour les Rennes, à Bordeaux. 17 degrés, c'est la maximale pour le Pays Basque ou encore sur la Corse. La suite, mercredi, on va voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui, à la mi-journée, va concerner ces régions du massif central jusqu'au nord-est, avec des pluies faibles, toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon. À l'arrière, on retrouvera un ciel variable avec tout de même quelques belles éclaircies. Également, c'est quelques averses sur la Bretagne ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Le vent soufflera jusqu'à 60 km heure et on attend une moyenne de 13 degrés sur tout le pays. Alors, pour votre réveillon, on va voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans le nord-ouest, un petit peu plus active cette fois-ci, avec un ciel nuageux à l'avant de l'Aquitaine en remontant jusqu'aux frontières du nord-est. Toujours un ciel bien chargé autour de la Méditerranée. Entre les deux, des Pyrénées jusqu'au nord-est, on aura un léger voile, mais également de très beaux rayons de soleil. Pour votre Noël, le ciel restera couvert sur la moitié nord. La précédente perturbation se retrouvera vers le nord-est. Une nouvelle va arriver le long des côtes de la Manche, du soleil dans le sud de la France et des conditions anticycloniques qui vont s'installer à partir de samedi sur le pays. On aura toujours ces quelques nuages qui traîneront autour de la Méditerranée, mais regardez ce qui vous attend. La douceur va persister pour ces prochains jours. Dans quelques instants, quatre épisodes de Castle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.